Regardez où je suis, je suis au Moula Rouge, on va faire la fête là, on va voir ce qu'on va trouver, il fait froid, on va y regarder ce qu'il y a, il fait froid là. Bonjour, il fait combien les jeux ? Pardon ? Vous faites combien les jeux ? Je l'ai fait 3€ pièce. D'accord, 3€ pièce. Il y a un petit jeu électronique là. Il y a un jeu Dreamcast. Alors, oui c'est un jeu, mais c'est pour les 10 ans de Sonic. Ah oui d'accord. C'était sorti au Japon, j'habitais au Japon mon frère. Ah vous habitez carrément ? Et il y a la médaille, c'est collector, c'est le coffret, ça vaut un petit peu cher, c'est 90€. Ah oui. 5€. C'est négociable. Donc il y a un petit euro et une autre. Ouais, ouais. Ah plusieurs petits euro. Peut-être. Ça c'est cher hein. Moi ça dépend d'être là. Je prends celui-là déjà. Ça j'y prends celui-là. OK. Je prends ça. Je prends ça. Je prends ça dessus. Je prends celui-là déjà. Je ne vais jouer. Ah il est bien celui-là. J'ai fait une trappe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites à combien ? 30, ça marche, merci. Tu n'as pas le Tekken ? Non, je l'ai déjà. Je demande avant, on ne sait jamais si tu l'as vu. Je ne sais pas si elle est vu. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, si vous allez, vous me protégez. Mais j'ai regardé s'il y a des autres, par contre, attendez. Ah, pardon. Je vous donne l'argent, mais je vous en prie. Ah, c'est une image. Vous avez vu le Street Tracer ? Ah oui. Ah, c'est quoi ? Je vais regarder là. Oui, d'accord. On va se la en attendant. C'est le premier jour. Est-ce que c'est un autre petit sec ? Ah oui, il va remplir. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Mettez déjà d'avant, c'est le prêt. Là, vous feriez combien de l'eau, du coup ? 5, 15, 20. 10, 20 euros. D'accord. Je vais regarder s'il s'en avant. Colombo. 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 Ah, c'est ok. C'est parti. Bon, ça commence bien, j'ai trouvé un petit lot de jeux Playstation et des DVD, ça commence bien cette journée. Bon, je suis de l'agrofonte de République, c'est de la deuxième et elle est normalement juste ici. C'est parti. Ça a été un trésor. Ça a déblanqué combien ? T'as vu, t'as les Goonies là. Ça en vrai, beaucoup. Je le connais. Je le connais. Ah, joli. Salut. Tu fais combien celui-là ? Là, je fais 90. C'est 90. D'accord. T'as vu ? 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 Oh non ? Il y a un jeu Game 0 ? T'as vu, c'est quoi ? T'as vu. Bonjour Trump. Bon, y a déjà des jeux Game Gear en quoi justement je vais le voir Emir. C'est incroyable quoi. Voilà. sais pas c'est carrément sur la place de la république il n'y avait pas énormément de choses il y avait quand même un certain de jeux vidéo et vous verrez ce que j'ai pris dans cette brocante après il y en avait d'autres à nation tout ça bon on va commencer par le premier lot que j'ai récupéré c'est un lot de dvd c'est une série des années 70 je crois que ça commençait en 72 et ça c'est 70 je crois un truc comme ça et ça c'est fini dans les années 90 15 à peu près donc c'est une série avec un inspecteur et oui c'est l'inspecteur colombo donc j'ai récupéré quasiment l'intégrale de la série colombo on change en oubliant dans le sac parce que je vois qu'il y en a que ouais je compte en oublié dans le sac donc là on a l'intégrale de la saison 2 là on a intégral de la saison 6 et 7 bon c'est pas dans l'ordre en fait là la saison 8 et 9 là c'est la saison 3 la saison 4 la saison 5 et la saison 10 et 11 et là on peut voir qu'il est un peu plus âgé par rapport au premier colombo et on voyait un peu la différence et je fais un peu moins gris à l'époque donc la série s'est terminée je crois à peu près dans les années oui mi-90 ça terminait avec 95 un truc comme ça en tout cas ça contient à peu près l'équivalent de trois dvd à l'intérieur il n'y a pas énormément d'épisodes il n'y a que six épisodes là il n'y a que six épisodes ouais c'est 8 il n'y a pas énormément en rue de beaucoup d'épisodes là il n'y en a que six ça tourne autour de 6 5 voilà à peu près d'épisodes normalement j'ai la saison 12 mais j'ai oublié dans le sac la route la saison elle était pas j'ai cherché j'ai pas trouvé après ça se voit assez facilement sur une tête on peut les trouver et dvd pour 2 euros moi en tout cas j'ai réussi à les récupérer pour un euro l'unité donc il y en avait huit il a manqué un pour le coup la saison 12 et du coup j'ai payé un euro l'unité ce qui m'est revenu à 8 euros j'ai récupéré aussi sur un stand de dvd pour la somme de 1 euro un jeu bon qui vaut pas plus d'un euro c'est le jeu rugby 2006 rugby challenge j'ai oublié le challenge important le challenge 2006 que j'avais pas pour la collection de jeux xbox première génération donc c'est pas comment avoir des jeux de rugby sur l'exbox n'envoie pas souvent donc voilà traversant à tailleur façon à une pelouse avec marqué rugby challenge 2006 donc là les notices il y a de tout on va par contre c'est un peu ouais il ya dû être dans une cave parce qu'il c'est un peu la moisissure avec ça sort le fromage un peu donc là il ya c'est en français comme vous pouvez le c'était un peu d'étiquette donc dit qu'elle a celui qui a payé à 39 euros 99 exactement je sais pas où tu l'as acheté mais puis là ouais je pense que c'était cette vête aux alentours de 2006 2007 un truc comme ça parce que et ça 39 euros ça me ferait mal au fait donc je l'ai payé à somme de 1 euro ce jeu xbox autre dvd que j'ai récupéré c'est un dvd cette fois ci d'un manga des années fin 90 c'est le manga get backers que j'avais récupéré j'en ai quelques-uns je crois que je suis à trois tomes il y en a beaucoup un des tomes de get backers donc je savais pas qu'il avait fait une série qu'il avait sorti en dvd malheureusement évidemment c'est en plusieurs volumes là c'est la mission 1 et 2 je crois qu'elle avait à peu près 5 ou 6 dvd et malheureusement aussi c'est pas vu ça c'est qu'en fait c'est exclusivement que en audio japonais à génial et il ya les sous titres en français et en néerlandais on est rendu ça peut savoir grand chose mais en français ouais bon bah c'est dommage ils n'ont pas traduit cette série qui est franchement qu'elle s'appelle je vous avais déjà parlé dans les précédentes vidéos sur les mangas de get backers donc ça se présente comme en intérieur ça se présente comme ça voilà il ya que deux disques il ya que dix épisodes j'ai dit pas de bêtises ça voyait dix épisodes il ya la publicité ici et en plus on voit que le show beat je les connaisse et au bout là et le guide des épisodes je pense un guide c'est un livret sur qui doit parler des épisodes voilà c'est comme ça alors que soyez s'aider on a mis d'auban vous connaissez un des principales c'est lui en un des principales de la série et là où on a coup d'eau imiko je sais pas qui sait encore parce que j'ai pas regardé la série j'ai regardé juste un épisode malheureusement c'est que en japonais se titrer en français bon c'est payé deux euros atteint il ne restera plus qu'à trouver les autres volumes je crois qu'il y en a quatre ou cinq volumes en tout donc très content d'avoir récupéré ce petit dvd de get backers et là on va continuer avec les jeux vidéo ce que vous attendez depuis des siècles donc du coup j'ai récupéré un jeu j'avoue que j'ai mis prix j'avoue mais c'est tellement rare de trouver ce genre de jeu c'est pas commun ça vaut pas une fortune non plus au plus que le prix que j'ai payé ça c'est sûr c'est le jeu pinball classique donc ça s'appelle ou annoncé williams pinball classique par précisément miam serein non c'est william classique c'est william pinball classique donc ça se présente comme ça c'est un jeu de flipper comme vous pouvez le voir ici bon on voit pas très bien parce que la caméra veut pas faire la mise au point voilà je suis fier un petit peu des jeux de flipper on le fera en espagne voilà juste que j'installe tout le truc parce qu'en fait avec la ps3 on est obligé d'installer un switcher pour pouvoir diffuser l'image non c'est la galère ça marche pas c'est bon donc là on a le cd on a la notice ça avait été acheté à games qui était le remplaçant de score games le jeu se retirer le score on a encore le prix oui 14,99 à l'époque lieu de 29,99 ans et c'est marqué bon plan plus dessus donc est ce que c'est un bon plan je ne l'avais pas bien sûr dans le full 7 ps3 c'est le numéro 1051 et je les paye 10 euros j'avoue que ouais ça m'a fait un peu mal de lâcher 10 euros pour un seul jeu mais honnêtement je ne pense pas le retrouver un jour en ville grenier donc je me suis dit autant le prendre plus il est intégralement en français donc c'est le williams pinball classique là on va passer directement au suivant alors là il ya un jeu et un film mais sur un support que je pense que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître c'est le support cdi alors c'est jeu que j'ai récupéré alors ce jeu et ce film que j'ai récupéré c'est grâce à ce trésor de notes elle a l'oeil pour ça a vu plusieurs on a partagé en deux le lot donc moi j'ai récupéré le film cdi alors c'est un ticket pour deux parce que vous connaissez l'acteur il fait penser un petit peu à lia mieux ça s'appelle fait penser à les sni nulsen un peu et c'est steve martin et john khan dit sur c'est en français c'est marqué un ticket pour deux c'est que c'est forcément français donc là ici vous avez le petit cdi c'est là dû voir ça et voilà à l'arrière c'est comme ça pour ceux qui connaissent pas les films cdi donc les films cdi en fait il faut déjà le lecteur cdi que je voyais juste si vous n'avez pas le lecteur média qui va juste à l'arrière qui s'assert à l'arrière qui est vendu bien sûr séparément moi je possède avec le lecteur cdi que j'avais récupéré il ya quelques temps si vous n'avez pas la carte média cdi vous ne pourrez malheureusement pas regarder ce film bon après la qualité croyez moi c'est pas ouf je serai peut-être un jour à montrer à quoi ça ressemble à un lecteur cdi avec un film comme ça pour voir vous voyez les images à la piquée au cas d'intérieur ça comme ça voyez c'est magnifique c'est comme un album musical presque sauf que bah voilà c'est comme ceci c'est les formats cd compact disque où il a parfait état regardez je sais pas si vous verrez bien et il y en a un autre c'est vous regardez bien il y en a juste un autre derrière on va regarder si c'est bon c'est à sauf ça rien à voir si à ce que ça peut être un zelda oui c'est un zelda voilà non j'ai quand même c'est le disque de deux un ticket pour deux s'appelle plein train en automobiles réel tout au collège les trains et automobiles il y avait ce film et il y avait aussi ça bon alors heureusement il manque la jaquette avant et bah il manque tout l'avant en fait il y a le il ya le disque de golden oldie jukebox donc j'imagine que ça doit être un en tout cas c'est un jeu vous voyez carrément il ya le truc comme ça allemand ça s'ouvre comme ceci au lieu de comme ça on apparaît comme ça mais non c'est comme ceci et du coup bah on a récupéré ceci un jeu je sais pas ce que c'est exactement doit être un jeu de jukebox on écoute de la musique par contre c'est en anglais d'un anglais derrière on connaît pas du tout à découvrir sur le lecteur cdi donc les deux disques je les ai récupéré pour un euro unité donc ça fait 2 euros les disques cdi et là on va passer au meilleur que j'ai pu récupérer dans ce vide grenier c'est un lot de jeux playstation 1 vous avez pu voir dans la vidéo donc on va commencer à aller à part ceci voilà on la c'est pas ouf mais j'avais envie d'essayer bon il ya un dans un état dégueulasse malheureusement ils ont misé on peut la jaquette tout ça c'est le jeu street racer ça reprend l'ambiance de street fighters un peu dans le style vous lui jouez je pense sur ça mais c'est pas street racer qui était sorti je crois sur ce prétexte il y en avait un simple sur super nintendo c'est fait par ubisoft mais je pense que c'est très clairement un clin d'oeil à street fighters avec regarder un peu les personnages modifiés à découvrir ça j'ai pris ça pour vraiment pour la découverte on va découvrir ça bon après il ya le scellé dedans il ya un bon état mais bon la boîte voilà quoi ouais il ya un bon état j'ai vite bien il ya quand même quelques rayures donc ça on essaiera de faire ça en espagne vont dans une boîte cd musical ça fait chier un peu de voir ça ça fait chier d'avoir vu ce massacre donc il ya le street racer il ya aussi la boîte vide de tecken que j'ai récupéré des cannes 3 en édition platinum qui a été pété en ce qu'il n'y avait pas le jeu dedans il n'y a pas le jeu dedans malheureusement mais au moins il ya l'outil ce parcours pas je le quête avant et et à ça bon à ça nous l'a donné donc ça ça c'est gratuit donc je compte même pas le deuxième jeu que j'ai récupéré c'est le test drive 4 j'ai regardé parce que vous voyez de la voir mais en fait je ne l'ai pas donc tant mieux on a vu changer la boîte parce que regardez-moi ça il a mis du scotch là c'est pété et c'est scotché et en plus c'est même pas le petit logo monochrome donc à l'intérieur bas cbt mais il ya au moins un outil c'est avec la poussière dessus en plus en prime regarder et la poussière en cadeau et c'est mon cadeau et à test drive 4 qui à l'intérieur j'ai même pas gardé l'état du cd on va voir ça attention découverte ouais il ya quelques rayures quand même ça devrait passer c'est passable j'ai vu pire à l'extérieur c'est un français donc ça c'est bien que je ne connaissais pas du tout c'est le explosif racing donc à découvrir en let's play on fera sur la chaîne au travail est petit de partout il était là il est péter là il est aussi péter ici donc il était surtout du côté puis la boîte est vrai valait aussi péter ça c'est comme ça à l'intérieur ça parce que ça gueule il ya la notice qui est quand même quand même big un quand même est costaud la notice le cd va il est présent heureusement et ouais bah il ya des empreintes on pourra identifier les personnes qui avaient ce cd des empreintes de demain et hop la jaquette elle est en français donc ça regarde les images un plan de temps apparemment piloter une moto et ouais ça c'est que des ans n'est pas que des motos on peut aussi conduire des véhicules donc on verra voir on verra sans l'esprit alors quand même les boîtes a changé parce que là ils sont prêts l'avant dernier jeu que j'ai récupéré moi c'est le dernier jeu plus l'autre vous verrez ce que ça c'est spécial c'est le jeu micro machine v3 donc je vais posséder déjà donc celui-là il partira à l'échange moi je le possède et déjà je le voyais juste ici voir il est juste là moi il est là donc le voir micro machine v3 sauf que je crois que la mienne c'est une grosse boîte une grande boîte donc il a marqué quoi est marqué 97 % en play mag en fait c'est que des 80 plus 95 % de si vous regardez bien on voit pas bien mais 90% il ya eu que les bonnes notes sur ce jeu et de micro machine v3 donc avec édition petite boîte vous savez avec les bords noirs comme ça ici la petite avec le côté aussi noir je sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque il ya plusieurs jeux comme ça je sais qu'il a eu un il ya une it for speed 2 qui a été aussi dans cette boîte je crois qu'il ya eu aussi un soviet strike on ne sait plus lequel en tout cas il ya la notice en fait état et on a le jeu ici qui est un petit peu à abîmer et ça va alors lui c'est nettoyer le disque si vous passez un machine franchement c'est nickel que c'est le numéro 16 à je vais dire les numéros à chaque fois c'est le numéro 16 pour le micro machine v3 pour le explosif racing c'est numéro 716 pour le test drive 4 on est sur du 948 ce que tu veux voir pour le tecken 3 on est sur du 1237 on par contre street racer j'arrive pas à identifier numéro alors je vois un 2 ici ça commence par un 0 0 2 et là ça finit par 96 donc ça doit être 296 je pense ça doit être ça ouais ça doit être ça va être 296 le numéro de ce qu'il te raille soeur parce que fighter donc là vous avez déjà vu ça et la dernière chose que j'ai récupéré bon je l'ai eu quasiment gratuitement à vous avez pu apercevoir la couleur je pense que certains d'entre vous ont reconnu la couleur et oui c'est la démo de resident ils vont tout donc ça je ne l'avais pas en fait je l'avais que sur l'appel sur la version directeur scott mais je ne l'avais pas en édition avec les petites boîtes cartonnées donc là bien sûr c'est en français je sais pas dans quel magazine c'était à ce télé voilà quand je le sais c'était ici là voilà dans ces des consoles de avril 98 donc c'est la version quasiment presque défitif bon malgré qu'il y ait eu des changements entre temps on va se m'envoyer un moment et à wong dans le bureau des sars et ben la version finale où la voie dans le parking donc très content d'avoir récupéré sur resident evil 2 la démo elle se représente comme ceci en ce quasiment je crois la même chose que sa version directeur skate à c'est comme ceci et le cd bon à proté des plein de tâches une tâche sur l'issue enfin que je fasse surface et parce que là il ya plein de tâches c'est bizarre si vous voyez bien mais il n'y a pas de tâches je ne sais pas si ça va passer et alors le fromage personne nous raconte quoi oserez vous appuyer sur star je sais pas si je voudrais alors c'est des mots de joie est ce qui vous permettra d'explorer les environs du commissage de raconte city vous pourrez ainsi apprécier dès le début l'ambiance bloc et angoissante du jeu c'est maintenant à vous de vous lancer à l'assaut des zombies et de tuer tout ce qui se présente car c'est votre seul moyen de survie pour vous aider à progresser les commandes du paddle sont les suivants maintenez r1 pour mettre la position de tir et appuyer sur trois pour tirer appuyer sur trois pour saisir un objet maintenir carré et à croix directionnelle pour courir appuyer sur rond pour accéder aux inventaires lorsqu'un zombie prend un peu trop d'amitié pour vous votre personnage se dégage tout seul un conseil ne les laissez pas trop s'approcher de vous il pourrait vous arriver des bricoles c'est ce qui est marqué ici les bricoles donc voilà voyez un petit peu je pense je pense que j'ai pas essayé cela parce que ça va être la même version que sur la ps1 avec le résident très vite directeur scott doit être la même démo on va faire une découverte on voit quand même clair et fils d'ici là et on voit par contre là c'est bizarre on voit aidé à vous mais dans le parking et la version directeur scott on voit et la wong mais dans le commissariat dans les bureaux des stars donc à voir donc j'ai récupéré cette démo aussi à la démo jouable la suite tant attendu du jeu le plus gore de la playstation donc j'ai récupéré ce lot de jeux playstation 1 pour la somme de 18 euros et voilà c'est tout ce que j'ai récupéré dans ces vides greniers je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu commenté reste à vous ciao